coucou bonjour bonjour à tous j'espère vous allez tous très bien donc bienvenue sur ma chaîne guidance de françoise cette vidéo pour nos amis cancer ascendant cancer cancer en signe lunaire donc si toutefois ce tirage ne vous parle pas vous pourrez toujours aller voir votre ascendant votre signe en lunaire donc bien sûr énergie de ce mois de novembre pour vos horoscopes dédiés que pour le sentimental voilà donc j'ai mis j'ai déjà posté bien sûr votre vos horoscopes votre horoscope du mois de novembre pour le général donc cette vidéo est dédiée que pour vous amis de cancer rien que pour le sentimental donc j'espère vous allez tous très bien donc je vous souhaite la bienvenue sinon pour les autres si vous avez regardé votre horoscope général ben re bonjour pour les autres je vous souhaite la bienvenue en tout cas je vous remercie aussi pour vos retours du mois dernier qui m'ont fait très qui m'a fait très plaisir d'ailleurs voilà beaucoup de gentillesse beaucoup de bienveillance à mon égard et à l'égard de mes tirages voilà donc c'est tout ce que je voulais vous dire j'espère vous allez tous très bien et puis je vous remercie pour vos abonnements et puis je vous remercie aussi de votre fidélité voilà amis cancer nous allons commencer votre tirage des énergies pour le mois novembre bien dédié que pour le sentimental donc évidemment j'ai gardé les énergies du départ comme j'avais pour bien sûr le général voilà donc au tout début bien sûr nous avions l'amour donc l'amour la passion la séparation le retard s'instruire et le fait de récolter voilà donc on voit qu'il a été question d'amour ou de sentiments tout cas à l'égard d'amour de sentiments d'amour alors l'amour ça peut nous parler d'amour mais ça peut nous parler aussi avec des personnes parce qu'on peut être aussi en relation avec des personnes de confiance avec des relations épanouissante où on partage aussi des choses dans tous les domaines que ça soit l'amour avec un grand a ou passer du temps avec des gens que vous aimez trouver aussi votre épanouissement avec des personnes de confiance dans vos rencontres dans vos relations de sentiments voilà donc là on peut vous parler d'une belle passion mais peut-être d'une passion en fait qui s'est pas bien terminée alors au niveau sentimental bien sûr on est dans le domaine sentimental parce que on voit que cet amour a été trop peut-être dans la passion dans la fougue de comment qui a été disproportionnée voilà donc elle peut être exprimé aussi cette carte de passion des sentiments qu'ils ont été très forts à la différence de l'amour elle a manqué paisiblement d'équilibré c'est peut-être une relation qui a été profonde mais qui peut parfois être douloureuse qui peut conduire au meilleur comme au pire voilà c'est un peu cette passion dévorante alors avec tout ce qui s'ensuit de l'emprise de la jalousie toutes sortes d'emprise donc on pourrait avoir avec passion la passion ça peut faire mal quelques fois voilà alors cette séparation c'est tout simplement c'est peut-être que dans le domaine sentimental mais le cancer ça s'est pas toujours bien passé et que ben voilà il a fallu un jour peut-être vous éloigner parce que c'était trop difficile c'est devenu trop pénible donc vous avez peut-être aussi un peu de déception et de tristesse et qu'il y a eu cette séparation qui vous a causé un bouleversement de la douleur et elle peut aussi faire référence à un éloignement peut-être temporaire ou définitif pour certains d'entre vous voilà donc vous êtes peut-être aussi vous avez eu peut-être besoin aussi de vous éloigner pour guérir votre coeur et que vous êtes vraiment servi de votre mental pour guérir vos émotions ça peut nous dire cela aussi cette séparation a peut-être été nécessaire afin que vous puissiez prendre du recul sur bien sûr c'est cette passion dévorante moi j'appelle ça passion dévorante c'est les énergies que l'on a là actuellement pour pour le sentimental et voyez il ya eu pas mal de contretemps d'empêchement de ralentissement dans votre période de votre vie sentimentale période d'obstacles période de contretemps qui sont venus vraiment ralentir votre épanouissement voilà donc on voit qu'on est en difficulté pour pouvoir avancer et pour pour faire face face bien sûr à ces sessos et pour faire face bien sûr à ces difficultés sentimentales voilà c'est une période aussi qui vous a permis aussi de réfléchir à des solutions pour essayer de débloquer la situation voilà alors peut-être qu'il y en a qui ont été séparés parce que j'ai pas d'autres cartes ici ou simplement le temps de vous éloigner pour pouvoir prendre du recul pour pouvoir y remédier voilà pour d'autres verra qui a été question aussi de séparation peut-être par rapport à une situation qui a été vraiment une relation qui a été douloureuse alors j'ai bien envie de remettre une carte moi justement dans le domaine sentimentale voilà voyez pour moi il ya quelque chose de cet éloignement je pense que voilà elle a eu lieu puisqu'avec cette carte d'étranger si on prend ses valises et on part voyez donc il ya bien une séparation qui a eu lieu je voulais vraiment avoir confirmation donc c'est un départ bien sûr c'est tu un voyage donc pour moi vous êtes parti sentimentale ben voilà sentimentalement je pense qu'il ya eu vraiment cette rupture un voilà voilà donc ça a été vécu très difficilement mais on voit que c'est peut-être aussi le fait après de repartir dans l'autre chose de tout nouveau donc ça peut aussi être la fin et pour un début de d'un nouvel amour voilà parce que du coup vous pourriez aussi par rapport à cette fin ben avoir du renouveau à nouveau départ et d'autres ouvertures dans votre vie sentimentale voilà alors on a cherché à savoir on a cherché peut-être à guérir on a essayé de chercher peut-être des solutions sur cette passion voilà donc on a peut-être été curieux savoir comment on pouvait faire par des programmes par des livres par des vidéos essayer d'éveiller votre curiosité vous avez besoin de peut-être de chercher à savoir pourquoi cette passion pourquoi ça dévorait pourquoi il y avait cette emprise pourquoi qui a eu ces difficultés voilà il ya peut-être un moment que vous avez aussi cherché des solutions voilà et que d'autres aujourd'hui on a besoin aujourd'hui d'autres projets simplement et puis on voit que ici ben on va plutôt peut-être aller dans une autre direction niveau sentimentale et que ça fait un moment que vous cherchez aussi à vous instruire à faire des recherches peut-être pour afin de retrouver aussi cet amour cet épanouissement dans le domaine sentimentale dans je pense qu'il vous manque un tout simplement allez on va les voir avec on va prendre un coup de coeur donc on voit qu'à d'autres projets aujourd'hui je pense qu'il ya d'autres recherches à votre projet il ya peut-être voilà d'autres parler ici peut-être d'éventuelles nouvelles rencontres voyez on voit que vous êtes libérés aujourd'hui donc il ya eu cette confiance aussi un de coup cette situation vous demande d'avoir la foi de reprendre confiance en vous il est temps de reprendre le contrôle de votre vie au niveau sentimental il va falloir vraiment vous libérer de cela voyez on vous demande de lâcher prise alors il pourrait être question aussi qu'il ya des enfants aussi un que voilà votre vie amoureuse mais en fait elle est plutôt influencée par les enfants aujourd'hui on vous dit que vous reprendre confiance en vous va falloir vous libérer de ce passé de lâcher prise parce que vous pouvez peut-être de vous aimer sans craindre si vous avez vous êtes passé par des difficultés voilà il faut vraiment vous libérer de ce passé ça va vous permettre aussi de voir votre coeur pour recevoir aussi l'énergie avec une autre personne des énergies d'amour et d'épanouissement alors on peut tout à fait au faire sa vie par rapport même si on a des enfants bien sûr même si on est un petit peu il ya peut-être les petits enfants mais c'est aussi le fait de s'adapter si vous rencontrez quelqu'un avec des enfants c'est aussi essayer de s'adapter et puis que tout le monde puisse vivre en harmonie voilà donc exprimer votre amour pour vous ben c'est un petit peu difficile parce que on vous demande de vous lancer de faire le premier pas et pour vous pour l'instant c'est très c'est un peu difficile je dirais on vous cache un petit peu vos sentiments alors quelques fois vous avez peut-être envie de le dévoiler et puis d'autres fois ben on est un petit peu dans dans l'instant des phases lunaires moi je dirais alors on vous demande de rester optimiste pour votre vie sentimentale parce que vous voyez cette séparation et pour moi il ya une séparation il ya une séparation dans votre vie et n'est pas encore terminée on vous demande de lâcher prise voyez on voit que il va falloir reprendre le contrôle de votre vie parce que voyez on tourne un petit peu en rond là voyez on est un petit peu dans un cercle beaucoup dans les émotions peut-être aussi parce qu'il ya eu de la souffrance mais va falloir vraiment vous séparer et puis de vous libérer de cela pour l'amour n'était plus réciproque voilà et quelque chose qui a été détruit bien sûr donc c'est pour ça qu'il ya eu séparation évidemment et on vous dit que ben voilà vous avez peut-être et c'est alors peut-être vous avez besoin d'être entouré par vos amis aussi parce que vous soutiennent vous êtes aussi à reprendre confiance en vous et elle pourrait aussi où il pourrait parce que ça peut nous parler du masculin je ne parle pas que pour le féminine non 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 pas du tout voilà simplement peut-être voilà vous avez besoin de vous sentir entouré par vos amis c'est peut-être eux ou elle qui vous aide aussi à surmonter ces épreuves afin que vous puissiez vous libérer de lâcher prise on voit qu'en tout cas que vous êtes bien entouré et puis peut-être cette nouvelle rencontre ben en fait vous doutez on voit que vous avez du mal à lâcher prise vous avez du mal à exprimer votre amour mais on vous dit que vous l'avez déjà rencontré votre partenaire amoureux ou que vous allez le rencontrer évidemment voilà alors faites attention parce que je ressors aussi la passion alors faites attention parce que la passion c'est à petite dose les amis quand c'est parce qu'on ressort la passion encore on l'avait en début de tirage alors permettez à votre coeur de et à votre âme de chanter la joie oui mais ne rentrez plus dans ce schéma ici pour certains cancers évidemment la passion c'est à petite dose voilà parce que grosse dose c'est vraiment ça détruit voilà tout simplement bon alors bonne nouvelle là on voit quand même c'est lié par le biais aussi de personnes qui vous entourent qui vous aiment qui sont bienveillants votre égard voilà ils essaient de vous aider en tout cas et vous allez pouvoir vous libérer de ce passé on voit que vous allez reprendre confiance en vous que vous allez pouvoir lâcher prise pour moi il ya quelqu'un qui est dans votre vie ou par le biais de vos amis on voit qu'il ya peut-être quelqu'un aussi peut-être par rapport à vos amis peut-être c'est eux qui vont vous présenter cette personne et que ça sera vraiment lui on vous dit que vous avez déjà rencontré ce partenaire amoureux que vous cherchez ou que vous cherchez pas ça peut être aussi le hasard et que peut-être c'est vos amis aussi ils y sont pour quelque chose tout simplement vous avez besoin de reprendre confiance en vous et que vraiment vous avez vraiment cette aide en tout cas autour de vous pour moi il ya quelqu'un qui arrive dans votre vie ça va être une belle passion en tout cas cette fois ci je pense que ça va être mieux parce que je pense que si ça s'est vraiment produit dans votre vie justement vous n'allez plus recommettre ces erreurs on veut plus jamais que ça arrive restez optimiste en tout cas et surtout essayez quand même d'exprimer votre amour même si on sait que les amis de cancer ne sont pas trop démonstratifs voilà je ramasse ma carte qui est tombée allez on va aller voir s'il ya d'autres messages pour d'autres cancers évidemment parce qu'on peut pas tous se vivre la même chose au même moment ça je l'ai dit déjà donc vraiment vous prenez ce qui vous parle ce qui résonne en vous allez on va les chercher que les amis qui sont alors je vais bien mélanger le jeu parce que je m'en suis servi à peu de temps avant allez encore un petit tour et on va faire tomber des énergies allez les cancers pour le mois de novembre pour le sentimentale s'il vous plaît j'ai un petit message alors amour véritable ça nous parle d'amour véritable mais voilà pour la route voilà peut-être qu'il faut se faire aider ici on a une petite parentale de crise bon bon c'est pas grave on va voir la carte qui va suivre le cancer bon on voit qu'à la guérison l'équilibré alors il ya un petit moment un petit moment de crise peut-être burn out parce qu'il ya peut-être aussi des événements qui sont venus un petit peu pas vous inquiétez un petit peu autour de votre vos sentiments dans votre vie sentimentale ou à l'extérieur on voit qu'il ya eu un peu de perturbations c'était un petit peu voilà il ya des choses qui sont venues vous avez pu rétablir la situation on voit qu'aujourd'hui vous êtes plutôt dans l'équilibre et la guérison donc on vous renonce l'âme de paix ici plus de calme après une période un peu agité tout simplement alors les projets pour vous c'est très bien les projets c'est toujours bien ça veut dire que c'est quelque chose qui évolue donc on voit qu'il ya eu une période de crise il ya une réconciliation ici là le retour retour à au calme et à la paix et voilà on est parti à faire d'autres projets ici donc des projets de vie commun si vous n'êtes pas ensemble que vous êtes célibataire pour d'autres peut-être projet de construction de maison projet de voyage vous c'est vous qui voyez peut-être projet d'enfant si vous pouvez encore en avoir voilà alors il ya eu quelques doutes ici quelques doutes quelques confusions alors on a pris du recul nécessaire par rapport à cette période de crise alors cette période de confusion et cette période de recul je pense on a pris le recul nécessaire pour justement retrouver aussi cet équilibre au sein de votre couple ou en tout cas de votre amour puisque ça ne parle pas vraiment mariage ça peut être vous célibataire avec une personne que vous connaissez où il ya eu cette période de crise aussi ce retour au calme après une petite période de crise parce qu'on a pris pas mal de recul un voile et on voit qu'on est heureux de retour à l'équilibré à la guérison donc on voit qu'il ya des projets donc il y aurait vraiment cette réconciliation alors quand je parle de réconciliation c'est pas non plus parce qu'il ya une séparation c'est que rencontré voilà un petit peu de crise dans sa vie de sentimentale voilà alors pour d'autres on verra qu'il a été question peut-être de séparation parce qu'on a été un peu dans la discorde ça vous a permis de prendre du recul on voit qu'il ya peut-être un retour ici si vous avez si vous aviez été séparés parce que vous avez été fâché à un moment donné je vous disais on est beaucoup dans la réflexion le fait de prendre du recul on voit qu'on est reparti sur quelque chose de beaucoup plus équilibré et on a retrouvé la paix il pourrait être heureux alors il pourrait être question d'un retour au calme ou d'un retour de cette personne s'il ya une séparation voilà on ne parle pas d'un retour de dex c'est vous qui voyez voilà avec une belle sortie une belle invitation tout cas venir une sortie qui va être agréable d'ailleurs c'est beaucoup mais c'est pas grave c'est le c'est comme ça donc on veut pas l'amour la carte qui s'est retournée voilà d'union couple contrat de mariage dans l'air alors peut-être que voilà on va repartir de nouveau sur un nouvel engagement si on s'était séparé voilà cette fois ci on a pris beaucoup de recul et on a vraiment cette envie de justement de retrouver cet équilibre au sein de son de son couple ici ça nous parle quand même de bonheur d'harmonie retrouvée peut-être deux projets de couple d'union ou d'engagement de vivre ensemble c'est un peu l'énergie qu'on a ici alors il n'y a eu personne pour d'autres on verra qu'il est question d'un sagittaire balance ou scorpion ou il est question peut-être de détachement d'une d'avoir eu besoin de deux d'une période de lâcher-prix simplement voilà tout simplement vous dit qu'il ya peut-être des secrets ou quelque chose qui a été caché en tout cas que voilà qu'on a eu besoin de cette période de lâcher-prise par rapport à des pensées cachées ou par rapport à une période de crise où il a fallu bien sûr lâcher-prise voilà en tout cas on nous parle d'un retour en tout cas bonheur un retour au calme avec des projets voilà donc ça peut nous parler d'un couple mais ça peut nous parler aussi de quelqu'un qui une connaissance que vous aviez et puis que ben en fait on a pris pas mal de recul parce qu'on est rentré aussi en un petit peu en conflit et que voilà on a pris assez de recul et il ya une réconciliation il ya un retour bien à l'équilibre allez on va les voir avec un petit message s'il vous plaît pour le cancer alors je vais essayer de prendre dans l'ordre rencontre par le travail ou visite alors on voit qu'on est en communication ici avec cette personne alors on est en communication avec cette personne peut-être une personne qu'on a rencontré par le biais du travail et on voit qu'il ya des gens autour qu'ils essaient de s'initier un petit peu dans votre rencontre que vous venez de faire voilà alors il ya peut-être aussi quelque chose qui vous manque pour concrétiser vos projets donc on va voir un petit peu ce que nous dit le reste on vous dit que c'est pas votre âme soeur bon alors je pense que c'est quelqu'un que vous avez rencontré lors de travail et que je pense qu'en ce moment vous êtes peut-être en train de communiquer avec cette personne vous êtes en train de réfléchir il manque quelque chose à votre pôle c'est à dire que bah en fait il ya une concrétisation sur un projet mais on voit voyez il manque une pièce il manque une pièce au pôle d'ici donc on est en train de vous dire ce n'est pas votre âme soeur ou là vous avez il ya deux personnes parce que ça pourrait il pourrait être qu'ils sont de deux personnes de quelqu'un que vous avez rencontré par le biais du travail et une rencontre que vous avez fait par moyen de télécommunications par les réseaux sociaux voilà alors eu un qui vous attirerait peut-être pour concrétiser des projets l'autre voyage on vous dit que c'est peut-être ce n'est pas votre âme soeur il ya des gens autour aussi qu'ils essayent de vous donner des conseils alors les conseillers sont pas toujours les meilleurs payeurs c'est ce que je lis toujours en tout cas on vous dit de ne pas les écouter n'écoutent pas les autres je pense que vous êtes face à l'arrière pour moi il ya deux connaissances vous n'êtes pas vraiment des relations mais des rencontres plutôt de rencontre moi je vais rien bon on va qu'avec cette personne ou des personnes en tout cas qu'ils essayent de de s'initier dans votre vie amoureuse on voit que vous vous en éloignez voilà alors ici on voit que par rapport au travail on aimerait bien peut-être concrétiser avec cette personne mais on voit qu'on a quelques bocages matériels et financiers par ici voilà bon je pense que c'est une personne qui a des blocages actuellement matériels et financiers c'est une personne divorcée ou qui est en instance de divorce voilà on est en train de vous dire que ben en fait cette rencontre que vous avez fait par le biais de votre travail pour l'instant c'est un peu difficile de concrétiser vos projets ensemble puisque cette personne voit que c'est une rencontre d'une personne qui n'est pas tout à fait libre on me dit qu'elle est divorcée mais peut-être que ce n'est pas terminé parce qu'actuellement la rencontre des blocages par rapport à ce divorce et qui pourrait aussi être des blocages matériels et financiers voilà le dernier petit message pour conclure ce tirage voilà donc on me parle bien que la personne est en rupture de divorce voilà et on vous parle que voilà cette personne de toute façon ça tient un hasard de la rencontrer par le biais de son travail voilà bon cette personne et tout cas elle vous dit on ne vous raconte pas d'histoire elle est vraiment en situation de divorce en situation de rupture mais je pense qu'elle était en l'instant de divorce et elle apprend à l'attend peut-être que d'avoir un petit peu stabiliser sa vie avant de concrétiser des projets avec vous voilà où c'est vice versa bien sûr vous prenez ce qui vous parle à les derniers petits messages pour les sentimentales avec l'oracle de l'amour allez prenez le cancer s'il vous plaît alors nous avons qu'elle nous avons qui est tombée légèreté voilà alors c'est bien la légèreté que votre couple a mis cancer parce que avec la carte qui est tombée à côté de l'amour c'était vraiment la façon dévorant qu'on va avoir beaucoup plus de légèreté maintenant et pour d'autres comme ça bien sûr comme je dis vous ne prenez jamais tout pour vous en prenez vraiment les messages qui vous parle qui vous intéresse puisque voilà comme je dis toujours c'est un tirage bien sûr qui reste général c'est différent d'un tirage en face à personne là on est plutôt dans un tirage personnel voilà bon c'est très bien c'est très beau c'est très bien allez on on va voir après on a une rupture séparation au dos de deck mais ça c'est pas grave c'est bah c'est séparation peut-être que vous avez eu dans votre passé voilà on peut me parler d'une séparation ici parce qu'on a été oublié qu'on a été mis au placard voilà tout simplement voilà mais bon on va voir après j'en ferai tomber après voilà je vais d'abord vous interpréter ce tirage avec la légèreté voilà vous dire un petit peu ce que ça veut dire aujourd'hui c'est vraiment le symbole de liberté voilà alors vraiment ce besoin de s'évader se détacher pour pouvoir avancer avec beaucoup plus d'aisance donc vraiment c'est vraiment la dépendance c'est la faculté aussi mentale de relativiser dans une situation et de s'en dégager voilà et c'est partir aussi avec une personne avec beaucoup plus de légèreté c'est à dire on a cette légèreté et puis on a aussi malgré qu'on s'avance dans une situation sentimentale ou d'un engagement on va être beaucoup dans la légèreté moins dans la passion débordante moins moins dans dans la routine moi dans dans l'emprise on va plutôt être dans une relation de légèreté voilà mais quand même une certaine forme de liberté malgré tout tout en respectant bien sûr cette sincérité cette fidélité on voit qu'aujourd'hui il ya des projets donc il ya des projets avec une personne je pense alors les projets ça peut être n'importe quel projet bien sûr ces projets de vie ensemble projet de famille prof projet de logement de voyage vraiment c'est vous qui voyez un voilà donc il ya vraiment des projets qui sont prévenus pour vous pour votre avenir voilà source de joie de partage en tout cas on est en train de s'investir on est en train de construire ces projets pour l'avenir en tout cas donc la sexualité ben c'est très bien puisqu'on voit qu'il ya pas mal de sexualité alors il la sexualité c'est aussi ses plaisirs de la vie assez bonbons ce goût se toucher c'est une vie sexuelle épanouie en tout cas beaucoup d'échanges en tout cas beaucoup moins de sexualité beaucoup d'échanges en tout cas donc c'est très important tout cas on voit que c'est quand même vous êtes quand même dans une dans une sorte de 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 vie de vie sensuelle sexuelle beaucoup de rapprochement mais on garde quand même cette cette légèreté et quand même sans certaines indépendances voilà simplement à un moment donné je pense que cette légèreté vient du fait que on a été oublié on a été mis au placard voilà c'est peut-être parce que vous avez été ignoré dans votre passé par vous êtes mis au placard depuis longtemps par celui ou celle qui a voulu changer cette situation qui a joué la différence à votre égard et que vous avez été victime lorsque quelqu'un a décidé de couper ses liens aujourd'hui on voit que cette légèreté vous ramène beaucoup beaucoup plus d'harmonie voyez on a cessé ces notes de musique voilà c'est la douce mélodie on est vraiment dans cette harmonie voilà on est dans dans cette harmonie on est dans cette complémentarité voyez cette carte avec ses deux dans cette de ce vert et ses deux brosses à dents ça nous dit simplement qu'aujourd'hui on est vraiment là dedans on est beaucoup dans le partage dans un climat beaucoup plus en harmonie et on est vraiment dans où tout est en ordre et on est vraiment complémentaire voyez d'autres petits messages on va remettre quelques messages pour le cancer bon on nous parle d'amour de love de vraiment d'amour fort voilà fort harmonie alors c'est une rencontre que vous avez fait voilà quelqu'un qui arrive nouvelle donc c'est toujours une nouvelle rencontre je pense que les liens sont en train de se renforcer c'est ce que me dit bien sûr cette ce coeur avec ce trait c'est bon voilà c'est très bien c'est un amour puissant voyez alors il a eu cet échec il ya eu pas mal de choses en tout cas aujourd'hui on va nous parler de nouvelles rencontres voilà parce que c'est la carte centrale où on a vraiment cette harmonie aujourd'hui avec cette personne et donc c'est quelque chose c'est une nouvelle personne c'est un tout nouveau début c'est le début d'une histoire d'amour voilà simplement donc voilà en ce moment on est vraiment dans un peu dans la réserve la joie on est bien dans l'harmonie on est vraiment dans dans ce rapprochement voilà voyez cet amour on vous dit que cet amour va se renforcer par des liens c'est solide parce que ce coeur c'est l'amour donc on a cet amour et on a cette cette ce coeur qui est tressé donc voyez ce sont des liens qui vont se renforcer et puis cette puissance ben ça veut dire que vous êtes vraiment vraiment avec des liens puissants des liens forts c'est une puissance construction voilà c'est quelque chose qui se fait vous avez vraiment trouvé cet amour même si vous avez traversé des moments d'intempérer dans votre vie ici on va on va reprendre son pouvoir de construire avec confiance avec solidité beaucoup de respect en tout cas et c'est vraiment un amour qui se renforce et qui rassure voilà donc c'est vraiment on va vraiment sur un amour indestructible mais intelligent parce que vous voyez on a quand même cette légèreté ici et cette harmonie voilà les amis allez on va aller quand même voir avec cette libération voir un petit peu quand même au niveau sentimentale amis cancer voir un petit peu dans les petits messages quand même de cette libération énergétique au niveau sentiment voilà on a coupé les liens toxiques fait aujourd'hui on est bas par rapport à ces liens toxiques que l'on a coupé dans votre vie sentimentale amis cancer on va être du coup dans cette force intérieure et ça va vous permettre voyez cette ligne et karmique donc on retrouve voyez on a on s'est libéré on s'est libéré de ses souffrances on s'est libéré de tout ce qui n'allait pas parce qu'on en a eu peut-être on a reçu aussi pas mal de coups de fuit pain physique mentale dans son coeur je parle qui et si voilà on coupe les liens toxiques justement pour retrouver cette énergie mais dans son corps dans sa tête vraiment c'est voilà on a été peut-être bloqué il ya peut-être des choses voilà aujourd'hui on est reconnecté on reprend confiance et puis on va retrouver cette capacité de nouveau de de nouveau de donner un nouveau sens à sa vie voilà tout ce que vous avez vécu on redonne à nos sens à sa vie alors là c'est un peu trop donc je vais prendre la première qui est tombée allez hop bon aujourd'hui on voit que on a un projet de coeur bien sûr alors un projet de coeur et ça peut nous nous dire aussi aujourd'hui que alors ce travail collectif c'est un travail en tout cas qu'on fait à deux voyez on a un nouveau projet de coeur ici quelque chose qui vous tient à coeur parce qu'on a rencontré peut-être son âme soeur sa femme jumelle aujourd'hui on va faire un travail justement sur un projet de coeur voilà moi sympa d'un travail qu'il faut faire sur vous parce qu'il ya peut-être des choses que vous avez tiré des erreurs qui s'est produit dans votre vie sentimentale et qu'on en a tiré justement des comment on appelle ça on a tiré des leçons à tout simplement et qu'aujourd'hui vous êtes justement en train de travailler sur dans le domaine sentimental tout simplement allez on va aller chercher un petit message de l'ambition de vie alors alors on vous dit que quand même malgré tout vous allez vous sentir beaucoup plus libre justement dans votre corps dans votre tête de votre mental je pense que vous êtes en train à faire un travail sur vous aussi que vous savez que les erreurs vous avez plus envie de les commettre et que alors des erreurs peut-être de votre côté ou le côté aussi de la personne avec qui vous étiez je ne vois là c'est vous qui voyez voilà allez voyez faut poser des intentions avec la conscience être conscient des intentions que l'on peut poser voyez de faire le point sur tes besoins du moment pour toi et tes projets puis tu rédiges plus puis rédige quelques intentions que tu prendras soin de relire souvent afin de les nourrir de bonnes énergies voilà vous allez pose des intentions conscientes voilà faire le point sur vos besoins et vos projets en tout cas parce qu'il va vous permettre aussi de de prendre de bonnes directions et ce qui va vous permettre aussi de nourrir de bonnes énergies bien sûr allez et soyez en face avec vous même oui on vous dit de respirer à mieux qu'à faire parce que vous voyez les phases de haut il ya des phases de bas chez vous et que vraiment claquant je rafael c'est prenez plusieurs respirations profondes et expirez lentement pour aviver votre énergie et faire sortir les veilles habitudes voilà c'est simplement voilà faire sortir ses veilles habitudes des habitudes peut-être qui vous ont quelquefois posé des petits problèmes alors quand on vous connaît bien c'est simplement faut apprendre à vous connaître c'est tout et vous voyez vous êtes en train de vous débarrasser du fouillis et que vous êtes en train d'éclaircir votre énergie voilà c'est simplement vraiment on voit qu'en ce moment que vous êtes en train de dégager votre espace pour vous débarrasser un petit peu du fouillis qu'il ya ou autour de vous pour éclaircir votre énergie pour avoir plus clair déjà pour vous sentir plus léger voilà parce que des fois on a des poids sur votre mental c'est qui peut vous peser par rapport à des souffrances ou par rapport à des blessures et que justement vous allez faire sortir vos veilles habitudes pour retrouver justement pour améliorer vos énergies voilà si c'est vraiment les petits messages qu'on a pour amis cancer pour vous voilà donc prenez vraiment ce qui vous passe qui résonne en vous donc n'hésitez pas à me faire vos petits retours un petit commentaire moi j'adore toujours de savoir voilà je vous souhaite plein d'amour plein d'épanouissement pour ce mois de novembre en tout cas je vous souhaite un excellent mois novembre plein d'amour bien sûr prenez soin de vous en tout cas je vous envoie aussi plein d'ondres positifs n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne de la partager de la liker voilà je vous remercie pour tout ça je vous remercie pour votre fidélité je vous dis à très vite bye bye